Salut et bienvenue à la leçon 4 de cette série de vidéos pour les machinistes en herbe. Cette leçon 4 va se subdiviser en deux ou trois parties. Je n'ai pas figuré encore comment long ça va être. Par contre, une chose que je sais, c'est que la partie 1 va avoir affaire avec les notions de base. Aujourd'hui, on va regarder les genres de lignes. Les lignes qui sont en réalité l'alphabet de la lecture de plan. On va regarder les projections. De quel angle est-ce qu'on observe une pièce pour la dessiner sur une feuille de papier? Et finalement, on va regarder la disposition générale du dessin. Et ça, ça veut dire des vues. Combien de représentations différentes, à angles différents, est-ce qu'on a besoin pour démontrer une pièce dans son entièreté sur un dessin? Ça, c'est quelque chose de bien important. On va également regarder les genres de dessins. Des dessins d'assemblage, des dessins détaillés et des dessins combinés, assemblage et détaillés. Et on va regarder tout ce qui entoure le dessin comme tel. Donc, de l'information écrite comme des notes, comme la cartouche. Des choses qui contiennent beaucoup d'informations, mais de l'information qui n'est pas graphique. Et finalement, on va regarder une approche systématique à la lecture de plans. Ou si on a mieux, comment lire un plan, tout en s'assurant de ne pas manquer aucun de détails. Bien, avant d'embarquer dans le creux du sujet, ce serait bon de prendre quelques minutes pour regarder c'est quoi au juste la lecture de plans. Parce qu'il est très important de savoir que le dessin technique-mécanique, ce n'est pas juste une bonne façon de représenter des pièces. C'est une méthode de communication. Et la communication en dessin mécanique, bien, c'est très important qu'elle soit excessivement claire. Bien, c'est important de savoir que le langage parlé-écrit, donc le langage qu'on utilise à tous les jours, c'est une façon, ou c'est une excellente façon, de décrire des situations et des choses complexes dans nos vies. Et ça, en simplifiant au maximum. Donc, c'est très performant comme façon de communiquer entre êtres humains. Puis, un exemple de ça, ça serait de dire quelque chose de complexe comme, je sais plus, c'est vrai là, je suis en amour avec mon épouse. Bon, bien, ça contient énormément d'émotions, et c'est une pensée très complexe. Puis, même à ça, en faisant de quelques mots, on réussit à énoncer quelque chose que la plupart des gens autour de nous peuvent comprendre. Lorsque notre langage oral, parlé ou écrit ne fait pas très bien, c'est d'écrire des entités physiques avec beaucoup de détails. Un exemple, je peux dire, regarde ce bel édifice, et le monde autour de moi aurait une vague idée de quoi je parle, mais ça ne décrit pas du tout l'édifice. Ça nous amène en tête notre propre interprétation de ce qu'un édifice peut être. C'est assez flou. Si je prends également comme exemple, bien, cet engrenage, qui est une pièce relativement, somme toute, assez simple. Et si je vous la montre, bien, vous avez une idée de quoi elle ressemble. Mais ça ne vous donne pas d'indication sur ses dimensions, ses tolérances, ou ses spécifications. Ça fait que je pourrais être tenté peut-être de dire, bon, bien, je vais vous le décrire, par écrit ou verbalement. Si j'essayais de faire ça, bien, je m'apercevrais rapidement que c'est une tâche presque cauchemardesque. Là, si j'avais à décrire cet engrenage-là pour que quelqu'un d'autre puisse la reproduire ou la fabriquer avec précision, bien, ça me prendrait plusieurs pages de descriptions écrites. Et les chances qu'après la lecture de ces pages, quelqu'un réussisse à fabriquer cet engrenage-là avec beaucoup de précision, bien, sont pas mal minces. Là, nos chances de réussite sont minces, parce qu'avec des textes écrits ou parlés complexes, vient une haute probabilité d'erreur. Ce n'est pas seulement parce que le texte est complexe qu'on peut faire des erreurs, mais il y a l'interprétation également. Et on sait que le même mot peut dire différentes choses pour différentes personnes. C'est toute une question de contexte. Dans une région, on peut vouloir dire quelque chose qui n'est pas du tout compris relativement à une autre région où ce serait très clair. Alors, qu'est-ce qu'on a de besoin? Mais on a besoin d'un autre genre de langage. Pas un langage parlé, pas un langage écrit, mais un langage graphique. Et c'est comme ça qu'il faut regarder le dessin mécanique. C'est un langage. Ce n'est pas un langage écrit, ce n'est pas un langage parlé, c'est un langage dessiné. Un langage qu'on doit être capable de lire correctement, qui a sa syntaxe et sa façon de structurer. Donc, il est crucial d'apprendre à lire des plans pour démontrer l'importance du langage graphique. Et ça peut en surprendre. Souvent, au début de mes cours de lecture de plans, au début d'un semestre, je faisais un exercice avec la classe. Puis, dans cet exercice-là, je prenais un ensemble de cartes de jeu et j'en retirais 4 cartes de 8 en réalité. Et j'avais deux feuilles de papier de grandeur lettre normale. J'ai installé deux étudiants dos à dos, un avec un pépite en face de l'un et de l'autre, chacun leur pépite. Et ils ne pouvaient pas voir le pépite de l'autre étudiant. Puis, pour le premier étudiant, je lui demandais de disposer sur sa feuille ses 4 cartes. La seule stipulation étant que les 4 cartes devaient se toucher l'un à la suite de l'autre d'une façon quelconque. La deuxième personne recevait également une feuille et 4 cartes. Elle devait disposer sur sa feuille ses 4 cartes pour que ça fasse l'image identique à la disposition de la première personne. Le problème étant que la deuxième personne ne pouvait pas voir la feuille de la première et ne pouvait que se fier sur les instructions verbales de la première personne pour pouvoir disposer ses 4 cartes de la même façon. Là, la première personne ne pouvait pas voir non plus comment la deuxième personne disposait ses 4 cartes. Là, puisque lorsqu'on lit un plan, on n'a jamais le concepteur à nos côtés pour nous expliquer ce qui se passe sur le dessin, ça veut dire que la lecture de plans c'est quelque chose qui se fait en solitaire. Et ça, ça veut dire que pour l'exercice en cours, la deuxième personne, celle qui essaie de disposer ses 4 cartes de la même façon que la première, elle n'a pas le droit de poser des questions. Alors, plaçons les 4 cartes. Donc, une fois que les 4 étaient disposées, je demandais à la deuxième personne de positionner ses 4 sur sa feuille d'après les instructions verbales de la première personne. et ça venait clair très vite en dedans de quelques secondes que c'était pour être très difficile. Pourtant, ça semblait simple au point de départ. Et après la minute allouée pour accomplir la tâche, bien, c'était juste jamais acceptable. En réalité, dans toutes mes années d'enseignement, j'ai jamais vu une équipe compléter ce travail. La prise 2 de cet exercice était de reprendre le même exercice, mais cette fois-ci, la deuxième personne avait le droit de poser des questions. On avait un petit peu plus de succès la deuxième fois, mais pas beaucoup. La troisième partie de l'exercice consistait à laisser une troisième personne intervenir, de regarder la disposition des 4 cartes sur la première feuille et d'en faire un croquis qui passait ensuite à la deuxième personne qui, invariablement, réussissait à ce moment-là, même sans aucune autre forme de communication, à positionner ces 4 cartes correctement. Là, 4 cartes disposées sur une feuille de papier, bien, c'est pas une forme très complexe. Mais c'est très difficile à décrire verbalement, surtout quand il n'y a pas de retour d'informations possibles. Bien, ça sert à ça, les plans mécaniques. Les plans mécaniques ne sont pas des dessins. C'est un texte que l'on doit être capable d'interpréter correctement et sans faute. Donc, regardons ce nouveau langage, la lecture de plans mécaniques. Bien, dans la vie, il y a toutes sortes de lignes. Il y a des lignes qu'on n'est pas supposé croiser. Il y a des lignes qu'on peut donner à quelqu'un ou on peut même lancer notre ligne. Mais, en dessin mécanique, les lignes, bien, ça représente réellement notre alphabète de base. Puis, il faudrait reconnaître nos différents types de lignes de base si on veut pouvoir lire un dessin correctement. Donc, voici les types de bases de lignes qu'on a à prendre si on veut commencer à lire correctement des plans mécaniques. Notre première ligne en haut ici, c'est une ligne de contour. Souvent, on appelle ça le contour vu. Deuxième ici, c'est une ligne cachée. Troisième et quatrième. Donc, les deux lignes ici représentent des lignes pour la cotation. Et la première, bien, c'est une ligne de cote fléchée. Et la deuxième, bien, c'est une ligne d'attache. Là, les deux font partie des lignes de cote. On a notre ligne ici qui est notre ligne de centre. On a notre ligne qui est plus massif ici. Ça, c'est une ligne de section. Et en haut ici, on a une ligne fantôme. Donc, regardons une autre fois chacun de ces types en décrivant leur particularité. Bon, retournons au début et disons que notre ligne de contour, sans savoir à quoi ça sert encore, mais juste ses particularités, on peut voir qu'elle est épaisse et continue. OK? C'est une ligne très dense, large, double largeur en réalité, comparativement aux autres lignes qu'on voit ici. Et c'est une ligne qui continue. La deuxième, notre ligne cachée, est la moitié de l'épaisseur de la ligne contour. Et elle est représentée par des courts traits qui devraient être dans la mesure du possible tous de la même longueur. OK? Donc, courts traits, courts traits, etc. etc. Les deux autres sont des lignes qui sont fines également, donc la moitié du contour, et qui sont ou non culminées par une tête ligne de flèche, mais ce sont nos lignes de cote. Notre ligne de centre ici est également demi-largeur comparativement à notre ligne de contour. OK? Et elle est représentée par lignes de centre, long trait, court trait, long trait, court trait, long trait, court trait, etc. etc. Avant-dernière ici, notre ligne de section, on peut voir qu'elle est double épaisseur, comme notre ligne de contour. Et qu'elle est représentée par long trait, double court trait, long trait, double court trait, et ainsi de suite. Et que ses extrémités culminent en tête de flèche, bien important pour une ligne de section. Et finalement, notre ligne fantôme en bas ici, qui est les long traits, double court trait, comme la ligne de section, mais l'épaisseur de la ligne est la moitié de l'épaisseur de mes deux lignes épaisses, et elle ne culmine pas avec des têtes de flèches. Ça, c'est nos types de lignes, puis une description physique de quoi ils ressemblent. Là, on connaît les noms et on a une description physique de chacun des types de lignes. Mais quoi servent ces lignes-là? Repassons à travers les lignes une autre fois et cette fois-ci, regardons l'utilité de chacune d'entre elles. Là, des lignes qu'il y a ici sur le tableau, il y en a trois qui ont quelque chose à faire avec la forme de la pièce. Et ça, c'est la ligne contour, évidemment, avec le nom, la ligne cachée et la ligne fantôme. Une, deux et trois lignes qui ont à faire avec la forme de la pièce. Et les autres lignes ici, on va faire avec nous indiquer des particularités du dessin. Alors, commençons avec notre ligne contour. La ligne contour est la ligne qui démontre la forme de la pièce. Le en dessin mécanique deux-dimensionnel ou bidimensionnel 2D, on ne fait pas de surface et on ne fait pas non plus de perspective. C'est réellement juste des intersections qu'on démonte de surface, donc des lignes, ou des lignes de vue, dans le sens que je vois le côté d'une pièce et je le représente par une ligne. La forme extérieure de ce que je peux voir sur une pièce est représentée par une ligne contour, cette ligne double épaisseur très voyante. Si par contre j'ai des choses qui se passent à l'intérieur d'une pièce ou à l'arrière d'une pièce, des choses qui sont cachées de ma vue dans le plan dans lequel je regarde, ces additets-là ou ces choses-là vont être indiquées à l'aide de lignes cachées. Et finalement, en bas ici, notre troisième ligne qui est offerte avec la forme, c'est notre ligne fantôme. Et notre ligne fantôme, assez surprenant, nous démontre quelque chose qui n'existe pas ou du moins pas encore sur la pièce. Ça peut être une cavité qui ne sera produite que beaucoup plus tard dans le processus de fabrication ou même par un autre atelier. Donc, ligne fantôme, ligne cachée, ligne contour, on a tous trois affaires avec la forme physique d'une pièce. Les prochaines lignes qu'on va regarder, c'est nos lignes de cote. Et ces lignes-là, on va faire avec les cotes, donc les dimensions. Et ça ne requiert pas beaucoup d'imagination ici pour figurer que ça va amener nos dimensions écrites jusqu'à la pièce pour qu'on puisse voir sur la pièce où est l'endroit où cette cote-là s'applique. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe si on veut produire des dessins. Mais quand on va les lire, on va voir que c'est relativement simple de figurer la cote telle-telle en l'affaire avec tel endroit et je le vois à cause de ces lignes de cote-là. Des lignes d'extension ou des lignes d'attache. Bon, ensuite, on a notre ligne de centre. Puis, encore une fois, ça ne requiert pas trop d'imagination ici pour dire qu'une ligne de centre, mais ça représente le centre. Et le centre de quoi? Le centre d'une pièce cylindrique, par exemple. Ou le centre d'un trou. qui est positionné sur une pièce. Ou encore, ça peut représenter le fait qu'une pièce peut être égale de deux côtés et c'est donc le centre géométrique d'une pièce quelconque. Donc, nos lignes de centre sont là pour indiquer le centre des choses. Et finalement, nos lignes de section. Ces lignes-là sont utilisées pour nous montrer des choses qui se passent à l'intérieur des pièces. Nos lignes cachées le font aussi. Mais lorsque ce qui se passe à l'intérieur d'une pièce est très important, puis des fois ce qui se passe en dedans c'est plus compliqué que ce qui se passe à l'extérieur, j'aimerais pouvoir aller voir plus clairement à l'intérieur d'une pièce pour pouvoir comprendre comment ces formes-là sont. Mais la ligne de section me permet de couper une pièce en dessin et d'indiquer au lecteur où est-ce que la coupure s'est faite et dans quel sens est-ce qu'on devrait regarder la pièce qui a été coupée. D'où ces têtes de flèche dans une autre vue. Et comme ça pouvoir voir à l'intérieur d'une pièce sans avoir toutes sortes de lignes cachées. Vraiment voir l'intérieur de la pièce mais en ligne contour. Donc ça c'est nos types de lignes de base c'est bien important. Mais là on sait qu'est-ce qu'ils ont l'air on sait comment ils s'appellent on sait à quoi ils servent. On va prendre quelques minutes puis on va aller regarder des dessins des plans mécaniques puis on va retrouver nos lignes dans ces plans-là et montrer nos lignes en application sur des dessins réels. Ici on a un dessin d'une pièce unique à une vue et on voit que c'est notre jauge à forêt. Si on regarde un peu plus près on constate que le dessin est composé de plusieurs genres de lignes. Identifions-les. On a des lignes de contour. Des lignes de cote et des lignes de renvoi. Et on a également des lignes d'attache. Et si on regarde un peu plus bas on peut voir qu'on a des lignes de centre qui dans ce cas-ci nous montrent le centre des trous. Ce dessin par contre ne contient aucune ligne cachée ni aucune ligne de section. Alors regardons un autre dessin. Ici on a le dessin d'une barre d'alignement pour l'ajustement d'un tour et on a sur ce dessin une ligne de section qui est dans ce cas-ci la section AA. Nous voulons couper le dessin le long de la ligne AA pour nous permettre de voir mieux les détails du trou de centre protégé. Ces détails sont difficiles à voir sur le dessin original. C'est pour ça que c'est tellement intéressant d'avoir cette vue en section parce qu'en plus d'éliminer les lignes cachées cette vue en section peut être à une échelle plus grande et ça ça veut dire que les petits détails sont beaucoup plus faciles à voir et qu'on a beaucoup plus d'espace pour la cotation. Ce dessin a également des lignes cachées mais ils ne sont pas très faciles à voir donc regardons un autre dessin. Ici on a le dessin détaillé du projet du marteau et ce dessin est plein de différents types de lignes. Nous autres on cherche les lignes cachées et en voici qui nous montrent le trou central dans le manche. Et si on regarde un petit peu vers la gauche on peut voir une ligne d'axe ou ce qu'on appelle une ligne de centre et dans ce cas-ci cette ligne de centre nous montre l'axe central d'un cylindre. Et comme déjà mentionné les lignes de centre peuvent également nous montrer la symétrie. Dans cet exemple on voit que la pièce est symétrique de part et d'autre de la ligne de centre. On constate donc qu'une ligne de centre nous montre parfois l'axe parfois la symétrie et parfois le centre d'une entité quelconque. Alors regardons de nouveau nos autres lignes. On avait nos lignes d'attache nos lignes de cote nos lignes de renvoi et nos lignes de contour. Tout ce qui nous reste c'est nos lignes fantômes mais il n'y en a pas sur ce dessin-ci. En réalité les lignes fantômes sont assez rares. Alors il va falloir changer de dessin. Alors voici un petit projet de moulage par injection. Les blocs ici sont de même grosseur pour tout le monde donc on avait les cotes sur les blocs pour qu'ils s'adaptent à notre machine d'injection. Par contre les cavités dépendaient du bon vouloir ou de la créativité des étudiants et la coulée devaient être percées et alésées lors de l'assemblage. Ils apparaissent donc en lignes fantômes puisqu'ils ne font pas partie du projet initial. Là on peut voir que les lignes c'est important. C'est vraiment notre alphabète de base mais les lignes tout seules ne nous aident pas terriblement. Il faut les connaître, il faut les savoir parce que ça nous aide à déchiffrer ce qu'on a sur un dessin. Mais le dessin ce n'est pas juste des lignes le dessin ce n'est pas juste une pièce le dessin c'est le cumul de beaucoup de choses puis en dehors des lignes j'ai les vues et j'ai la disposition et les projections. Donc regardons ces choses-là maintenant. Ici on a un dessin à une vue c'est un dessin à une vue parce qu'il n'y a seulement qu'une vue et il y a une vue parce que cette pièce elle est bidimensionnelle. Une pièce est bidimensionnelle lorsque un des plans de la pièce ne change jamais et dans ce cas-ci la profondeur de la pièce est constante à un huitième de pouce. Voici un dessin à deux vues. On a une vue de face et une vue de côté. Cette vue inférieure détaillée n'est pas une vue parce qu'elle ne fait pas partie de la projection et ce parce qu'elle ne s'aligne pas avec les autres vues et qu'elle n'est pas à la même échelle que le reste du dessin. Cette pièce a une forme relativement simple et deux vues sont tout ce qui est requis pour la montrer dans tous ses détails. Rappelez-vous la section détaillée AA ici ne sert qu'à clarifier les choses. On a ici un dessin à trois vues et dans ce cas-ci les trois vues sont requis pour démontrer toutes les particularités de cette pièce. On constate sur ce dessin que les trois vues s'alignent incluant la section AA. Ça veut dire que dans ce cas-ci la section AA fait partie de la projection. Si je regarde le dessin de plus près je peux constater que ceci est la vue de face et que ceci est une vue de côté. Droite ou gauche je ne sais pas. Je pourrais également dire que ceci est une vue du dessous. Non, je ne peux pas parce que droite, gauche, dessus ou dessous ça dépend de l'angle de projection. Et avec ce mot projection j'ouvre la boîte de Pandore parce que vue de droite vue de gauche c'est tout ce côté-là c'est tout ce côté-là vue du dessus vue du dessous lequel et lequel c'est incertain. C'est toute une question de perception ou de direction de perception devrais-je dire. On a lorsqu'on fait du lecture de plan à faire de la gymnastique intellectuelle. On va devoir prendre des vues en deux dimensions sur une feuille de papier et les assembler dans notre tête pour produire une vision ou une pièce de trois dimensions. Et si on peut réussir cette gymnastique intellectuelle et former l'image tridimensionnelle c'est en grande partie dû au fait que la personne qui a produit le dessin et moi on est sur la même page on se comprend on s'est entendu à l'avance sur certaines normes à savoir quelle est la vue de droite quelle est la vue de gauche qu'est-ce que le dessus qu'est-ce que le dessous de cette pièce-là. Ça semblerait assez simple. La vue de droite elle doit être à droite la vue de gauche elle devrait être à gauche la vue du dessus devrait être sur le dessus puis la vue du dessous devrait être sur le dessous du dessin mais c'est pas toujours le cas. En Europe par exemple dans plusieurs pays on travaille au premier dièdre projection au premier angle au premier dièdre et dans ces cas-là la vue qui se situe à droite de ma pièce sur le dessin c'est la vue de gauche et la vue qui se situe à gauche de la pièce mais c'est ma vue de droite la vue qui se situe au-dessus de la pièce mais c'est la vue du dessous et la vue qui se situe en dessous de la pièce bien c'est la vue du dessus. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi qui est en Amérique du Nord parce qu'en Amérique du Nord on travaille au troisième dièdre et pour nous autres comme je le mentionnais la vue de droite est à droite la vue de gauche est à gauche la vue du dessus est en haut et la vue du dessous est en bas. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre c'est une question de perception d'angle de visionnement Là, il y a plusieurs méthodes pour expliquer les projections au premier et au troisième dièdre et une c'est d'utiliser l'analogie de la pièce effoirée et ça c'est de dire que j'ai une pièce que j'effoire contre un mur en arrière et ce que je vois sur le mur ça va être ma projection donc si je regarde le côté exemple ici je vais dire que c'est le côté droit de la pièce je vais l'écraser contre le mur en arrière qui est le mur à gauche de la pièce et que ça ça va être ma vue de droite sur le mur de gauche même chose sur l'autre mur à droite ça va être ma vue de gauche très très simple à comprendre Pour le troisième diète c'est souvent expliqué comme si on mettait la pièce dans une boîte en verre et qu'on dessinait sur chaque surface de verre qui forme la boîte la vue de la pièce qu'on voit sur ce côté-là et qu'ensuite on développe la boîte comme si c'était en palette et que le dessin que j'aurais en haut serait mon dessin au troisième diète encore une fois très 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 simple à comprendre c'est un peu mélangeant moi je préfère de loin la méthode du bol premier diète le bol est à l'envers troisième diète le bol est à l'endroit regardons ça d'un peu plus près en utilisant la pièce qu'on a ici qui est un bloc en V qui a été trempé usiné mais non rectifié donc c'est un projet qui n'a jamais été fini ou complété la première chose avant qu'on passe à l'explication par bol des angles de projection c'est de dire lorsque je vais le faire je vais devoir définir la vue de face je veux dire la vue centrale de ma projection si j'ai des vues de droite gauche dessus dessous c'est parce que j'ai une vue centrale et la vue centrale elle s'appelle la vue de face et la vue de face c'est la vue qui représente le mieux la forme de la pièce si je regarde le bloc en V que j'ai ici d'après moi où je vois le plus de détails dans sa forme réelle mais c'est directement ici quand je regarde et que je vois le V principal en forme de V et que je vois le trou central en forme de trou et les rainures latérales ou latéraux en forme de rainures latéraux donc ça ça représente réellement bien la forme de la pièce et ça ça va être la vue de face que je vais utiliser si on veut utiliser la technique du bol pour des projections au troisième dième on va placer notre pièce et ça c'est la face de la pièce qu'on a choisi comme vue de face ok et on va le placer au fond du bol pour que si je regarde directement vers le bas je vois la vue de face que j'ai choisie là si je pousse la pièce pour l'éloigner de moi en suivant le contour du bas du bol bien ça c'est ma vue du dessus si je le tire vers moi ça c'est la vue du dessous face dessus dessous face vers la gauche vue de gauche vers la droite vue de droite donc récapitulons vue de face vue du dessus vue du dessous vue de droite vue de gauche ça c'est une projection au troisième diède là pour le premier diède je n'ai qu'à inverser mon bol si je dépose ma pièce sur le dessus comme je l'ai fait dans le premier exemple avec ma vue de face ici quand je regarde directement en bas j'ai la vue de face si je pousse la pièce en suivant le contour du bas du bol j'ai la vue du dessous si je le tire vers moi j'ai la vue du dessus donc dessus face dessous et si je vais vers la gauche je vois la vue de droite de la pièce et si je vais vers la droite je vois la vue de gauche donc face dessus dessous vue de droite et vue de gauche projection au premier diède là ça peut prendre un peu de temps à s'habituer à ça mais faites-vous en pas généralement par là on travaille dans un ou dans l'autre dépendant de la région où on habite puis c'est assez rare qu'on travaille beaucoup dans un et beaucoup dans l'autre dans ma vie j'ai fait deux projets je crois c'est à peu près deux projets sur les milliers de projets que j'ai fait au premier diède tout le reste je l'ai fait au troisième parce que chez moi ici au Canada c'est au troisième diède qu'on travaille ceci dit on peut quand même s'habituer et être prémuni ou averti que ça existe là souvent on devient paresseux puis les personnes qui produisent les dessins omettent d'indiquer si c'est un dessin au premier diède ou au troisième diède puis ça c'est peut-être acceptable dans bien des cas parce qu'on est juste toujours dans le même système puis on s'habitue on oublie qu'il y a une autre façon de regarder des choses mais si vous voulez savoir avec certitude que votre dessin est au premier ou au troisième diède bien cherchez pour le symbole qui l'indique et voici le symbole qui indique premier ou troisième diède bien ça fait pas mal de théories qu'on regarde puis il y en a beaucoup plus qui s'en revient le vidéo s'éternise un peu puis il est un petit peu plus long que je pensais donc on va arrêter ça là pour aujourd'hui et ça va compléter ma partie 1 de cette série de vidéos pour mon cours de lecture de plan puis à regarder comment long que c'est bien je pense qu'on peut clairement dire que oui il va y avoir une partie 2 puis peut-être une partie 3 puis peut-être même une partie 4 on verra comment les choses se développent au fil du temps mais entre temps amusez-vous faites attention et bonne usinage il n'est pas pas qui de donner une partie de la partie d'une partie C'est parti !